Je ne pouvais être que fou. Il n'y avait pas d'autre explication. Je parlais aux morts désormais. Pas de réponse. Logique. Mais pourtant, à chaque fois, ils m'ont regardé. Je m'avais assez tourné en rond. Il ne me voit rien à faire. Il me regarde toujours. Il ne me reste plus beaucoup de nourriture. L'eau fonctionne toujours. Les fruits commencent à pourrir. Je ne comprends pas. De l'autre côté de la porte vitre se trouvait George. Par moments, il se tapait contre la vitre. Lui aussi, il m'avait laissé. Je me retrouvais seul dans cette petite maison. Je lui parlais par moments. Je vais allumer la télé. Peut-être vais-je recevoir un signal. Il n'y a toujours rien. Je parlais surtout à George quand ce dernier m'a regardé sans bouger. Il était temps que j'arrête de me faire des illusions. Bientôt, je serai comme lui. Je suis mort. Je vais essayer de revérifier mon stock de rations. Plus de trois choses. Du café. Des céréales. Vraiment rien de convenable. En me rationnant, je devrais peut-être tenir encore quelques jours. Mais rien à faire. Je serai bientôt avec George. Ce monde m'a abandonné. Je suis seul depuis si longtemps. Que puis-je faire ? La mort a l'air tellement plus simple. George semble heureux. Il ne se plaint pas. Le four ne fonctionne même pas. Je vais pouvoir essayer de faire cuire mes petits pois congelés. Rien à faire. Pas de micro-ondes. Juste un four défaillant. Il va bientôt falloir que je sorte. Je n'ai pas le choix. Il ne m'est pas le choix. Je n'en ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas de même pas. Vous êtes le choix. J'ai pas le choix. Je n'ai pas de tout à l'heure. D'un coup, ma marmite est pleine d'eau, elle est lourde, mais ça l'a peut toujours servir. Si seulement je pouvais faire cuire ces petits pois. La mort, voilà ce que j'envisage. Il y a d'autres affaires. Je me sens faible et fatigué. Lasse, il n'y a rien à faire. Pas même un livre à lire. Je pense avoir un luxe. Les informations de cette boîte de conserve vont une cinquantaine de fois. Ah George, il dirait que tu savais faire tellement de choses. Tu te plaignais tout le temps, mais oui. Tes plaintes me manquent. Des plaintes du monde me manquent. Cela fait un an que je suis seul. George me fixe. Sans le savoir. Sans le vouloir même, je m'étais rendu dehors. George, j'étais toujours en bas. Il ne m'observait pas. Oh mon dieu. Je ne m'attendais pas à en voir comme ça. Oh bordel. Putain, j'ai cru faire une crise cardiaque. Ressaisis-toi, ressaisis-toi. Je suis toujours plus rapide et plus intelligent qu'eux. Oh mon dieu, il y en a même là. Non, 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 non. Il faut que je rentre chez moi. Il faut que je me remette à l'abri. Je ne veux pas mourir. Quel est ce bruit. Oh mon dieu. S'il ne me voit pas, il devra abandonner. Oh putain. Georges. Qu'est-ce que je dois faire ? Oh putain. Mon dieu. Peut-être en ne faisant plus aucun bruit en éteignant toute la lumière. Peut-être qu'il ne me verra pas et s'arrêtera. Oh mon dieu. Éteindre la lumière. Allez. Oh mon dieu. Je crois qu'il a cassé la vitre. Il faut que j'éteigne la télé aussi. Faire le moins de bruit possible. Il a peu de chance de casser la porte. Oh mon dieu. Je n'ai même pas une arme sur moi. Oh putain. Je ne devrais pas rester ici. Mon dieu. Il devrait y avoir un chemin où il n'y en a pas. Oh mon dieu. Calme-toi. Oh mon dieu. Il y en a plusieurs à l'intérieur. Récis-y toi. Récis-y toi. Pourquoi est-ce que je reviens ici ? Je devrais prendre le plus de choses. Et m'en aller. Je ne peux pas mourir maintenant. Je croyais être résigné mais non. Non je veux vivre. Il n'y a pas grand chose. Allez. Je suis rempli mes récipients. Je suis peut-être un peu lourd. Mais j'aurais de quoi boire en extérieur. Allez. Ils ne peuvent pas être partout. Oh mon dieu. Ils m'ont vu. La clôture devrait les ralentir. Allez. S'ils ne me voient pas. Cette maison. Il me faudra un marteau. Pour retirer ses planches. Ça pourrait faire un bon abri. Oh mon dieu. Oh je ne l'ai pas vu arriver celui-là. Oh mon dieu. Il y en a à l'intérieur aussi. Oh mon dieu. Je vais mourir. Oh mon dieu. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Je suis peut-être lourd. Mais eux ils sont un stupide élant. Cette maison pourrait être intéressante. Elle a l'air assez grande. Oh mon dieu. Il y en a vraiment partout. Eloigne toi. Ah. Mais ils sont partout. Profite. Profite. Il ne te voit pas. Je vais essayer de rentrer ici. C'est petit. Il a eu le temps de me cacher. Ferrouiller. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais ils vont me faire mourir d'une crise cardiaque. Oh. Ça pourrait faire une maison magnifique. Fermé. Seulement je pourrais rentrer là. Pas renforcer. Deux étages. Je pourrais les voir de loin. Je suis trop horrifié que je me débarasse. Ma marie. Elle me ralentit trop. Je me dépose un peu plus vite. Il faudrait que je trouve une fenêtre placée. Peut-être la porte de derrière. Je suis content. Je vais essayer d'ouvrir cette fenêtre. Non. J'ai réussi. Oh putain. Une alarme. Oh non. Ils vont tous rameuter. Il faut que je fasse un tour rapide. J'avais à récupérer les rideaux. Ça peut servir. Oh mon dieu. Ils sont passés. J'avais eu le temps de faire. Ils sont passés. Oh mon dieu. Oh putain. George, George. Qu'est ce que j'ai fait. Tu m'avais pourtant dit. De bien repérer les lieux. Oh là là Je vais essayer de retourner à la maison Si ils m'ont suivi jusqu'à là Je devrais être à l'abri Je ne l'avais pas vu lui Il a des meufs Avec du sang frais Oh mon dieu Mais combien sont-ils ? J'ai cru voir Quelque chose à l'intérieur De la maison J'espère que ce ne sont pas des envies Oh mon dieu Oh une maison Il y a un peu de bruit Oh putain je suis à l'abri La vitre est cassée Il faut que je croise un peu Mais si je mets les rideaux Et que je ne fais pas de bruit Ils ne devraient pas me voir Allez Essayons Est-ce qu'ils sont des draps au moins ? Oh putain il n'y a rien Allez J'accroche le bras Je le ferme Il y a du bruit dans la maison J'entends du bruit Oh des livres Attends je ne t'en avais pas vu Oh pas une seule serviette Oh ils ne sont pas loin Rien dans les placards Je vais venir voir s'éloigner Ils s'éloignent Je vais éteindre cette télé Oui Des rideaux Oh Je ne pense pas être à l'abri dans cette maison Je devrais peut-être récupérer les rideaux Et m'abriter dans la maison que j'ai vue Un peu plus loin qu'il y avait l'air D'être en état Oh putain Éteignons cette télé Le temps de réfléchir un petit peu Tiens si je mets très faiblement la radio Peut-être qu'il y a quelque chose Sur les bandes Que des grésillements Rien J'essaie de changer un peu Les fréquences En espérant trouver quelque chose Je ne suis pas en sécurité ici Il n'y a rien Rien à manger Il faut que je m'en aille Il ne sert à rien de rester ici Peut-être que d'autres maisons aux alentours On regorge de ressources Il y a même peut-être une maison Qui permettrait d'être à l'abri Oh mon dieu Oh mon dieu Ils sont une bonne quinzaine Ça devrait les ralentir Passons par la forêt Oh mon dieu Je n'en ai jamais vu Autor rassembler Oh mon dieu Mon cœur bat son à l'heure Putain Je suis revenu Ça ne remet pas Peut-être vais-je réussir A rentrer dans la maison Oh mon dieu Ils ne sont pas au niveau de la porte Oh mon dieu La porte est ouverte Magnifique Où sont-ils Oh Je vais m'enfermer là En attendant Il ne m'a pas vu Merde Ils viennent de casser une vitre Ils ne m'ont pas entendu Oh mon dieu Une autre vitre de casser Ça peut toujours servir Oh mon dieu Oh mon dieu Je vais essayer de rentrer par la fenêtre Il n'y a rien dans le bureau Ah Je viens de me couper En passant par la fenêtre C'est stupide C'est pas le moment Alors qu'il y a une dizaine de zombies Putain La maison brûlée J'ai vu une maison Qui avait l'air un peu plus sûre Un peu plus loin Oh mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mais laissez-moi Je veux vivre Je veux vivre Je suis donc le dernier homme sur terre Il fait des heures que je marche Je n'ai vu que des zombies Oh Dépêche-toi Dépêche-toi Tu peux le faire Je trouve quelque chose Pour faire un point de compression Maison A l'air sûr Du premier coup Ferme les rideaux Un drap Il faut que j'essaie de couper Putain Je vais essuyer le sang Est-ce qu'il y a des zombies ? Non Je vais accrocher un drap Voilà J'aurais pu me voir par la porte Ah je n'en ai pas assez Il y a trop de fenêtres Oh de quoi manger Un couteau Ah génial Oh là là Je n'aurais jamais cru trouver ça Enfin un couteau Il faut que je mange Allez Mange tout Ah ça fait du bien Il faut que je trouve quelque chose Pour arrêter ce saignement J'ai vraiment pas T'es comprimé Je pourrais peut-être faire partir ma migraine Ça a l'air calme Je vais me reposer un peu Tout l'heure Attends c'est portable Ouais Je vais te voir Les ongles ne m'entendront pas Oh non Oh putain Il y en a pas loin Oh mon dieu Comment faire ? Oh putain C'est quasiment tous les bruits Je vais mourir Je vais me mourir Parce que consciemment Je me suis retrouvé dehors Sans mon débat Mais quel con Comment je peux faire ça ? Il faut que je trouve le moyen de me soigner Bordel Tiens Oh la la Oh ça fait du bien de tuer un zombie Si seulement j'avais pu trouver cette arme plus tôt Je vais essayer de rentrer Je vais dans son dos Oui Je suis arrivé ici Récupérons le rideau Rien 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 Oh Oh Les vêtements Si je les déchirer Je pourrais arrêter le saignement Oh putain C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur J'ai arraché les rideaux Oh Quel con C'est dur C'est dur C'est dur Mais Mais les tissus J'ai rien Arrête le saignement Arrête le saignement J'ai mal à la tête J'ai mal à la tête Voilà je ne sais plus J'ai toujours mal à la tête Par contre je ne me sens pas bien J'ai soif Il pleure Merci Merde Oh putain J'ai gâché tous les tissus Je vais mourir Je me sens de plus en plus mal Charge Je vais te rejoindre Mais j'en emmène rien à onber En passer Allez venez Je vous attire Non Non Ne Je vais me faire celui-là, il va voir. Oh mon dieu. Attendez pas à ce qu'il y a de l'automneur. Oh mon couteau, c'est cassé. Je suis en or, ou néanmoins, en meilleurs. Oh mon dieu. Je n'avais pas vu qui était au-delà. C'est fini. Chant.